...que De Vinci a mis en place, si tu regardes les tableaux de De Vinci ou la Joaquin, t'as le personnage, et puis après t'as une sorte de brume, t'as des paysages dans des granules bleues qui se fondent, comme ça, c'est le sous-matto, le sous-matto, S-F-U-M-A-T-O, et donc là tu vois, ça fait un peu comme un sous-matto, mais là tu vois, c'est quelque chose, une petite oeuvre contemporaine, mais ça, quelque part, ça te renvoie à l'histoire de l'art, et donc tu vois, t'as tout ça, et puis ce qui fait les compromesses, c'est que toi, c'est des tableaux, là, il y a des rapports, enfin si tu isoles certaines choses, t'as la possibilité d'être dans l'abstraction, donc il y a des passerelles entre des oeuvres qui sont abstraites, qui montrent un moyen d'affirmation, des oeuvres figuratives qui vont avoir des, comment dire, des choses, enfin des détails de tableaux dans la matière, dans la façon dont ils utilisent la matière, donc tu vas être dans l'abstraction, c'est comme si tu regardes, je sais pas si tu as dans ta tête le tableau de la dentelière de Vermeer, toi t'as une jeune dame avec des petites bouclettes, etc., et en fait, t'as, comment dire, tu la vois avec, il y a des fils, et donc quand tu vois le tableau de loin, t'as l'impression que c'est très chiadé, etc., que c'est un tableau qui est très, qui est très peint dans le détail, et quand tu le vois, tu vois que c'est juste des tèches de couleurs qui sont posées là, et qui suggèrent le film, quoi, mais c'est, bon, c'est un tout petit tableau en plus, mais c'est de, tu vois, Vermeer, c'est quel, 17ème, tu vois, 17ème, mais c'est fabuleux, quoi, et il y a un critique d'art, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait un bouquin là-dessus, justement, qui reprend la dentelière de Vermeer et qui explique tout ça, quoi, c'est, c'est fabuleux, en fait, il y a des tableaux anciens qui vont te, qui vont évoquer des choses contemporaines, qui sont contemporaines dans leur lecture.